c'est de toute beauté alors aujourd'hui petite présentation d'une petite série 3 e46 3 23 donc là elle est encore en cours de préparation pour l'instant c'est la voiture de tous les jours du poteau alors dis moi tes petites modif que tu as fait dessus la première chose que j'ai fait alors c'est les clignot en blanc à l'avant parce qu'au rang c'est des traits très moins ou quoi oui carrément voilà donc latéral aussi ensuite les feux arrière phase 2 pour rafraîchir un peu la voiture j'ai poli la sortie de peau arrière donc ce soit plus esthétique mais le silencieux restera sans doute d'origine très longtemps parce que j'aime pas trop faire du bruit tu l'as rabaissé un petit peu au niveau de l'arrière alors mon châssis pour l'instant il ya uniquement des combinés filetés donc bien bien dur parce que d'origine en fait le châssis c'est on peut pas faire grand chose avec il ya des mouvements de caisse il ya du roulis malgré fait qu'ils étaient en bon état et qu'ils passaient au contrôle c'est une catastrophe ça m'a même coûté un roulement tellement un essieux prix de charge que lors des appels contre appels je fais pas un dessin tu vois oui j'ai mis une calandre noire aussi voilà le signe aussi c'est un vrai de le logo et je l'ai changé parce que bon j'ai changé les jantes aussi parce que l'origine en 15 pouces c'était du 65 de haut pareil les mouvements de caisse une catastrophe donc voilà la 17 ça vraiment métamorphose des comportements de la voiture elle fait à peu quoi ce que je lui demande elle part bien elle est amusante assez réactive on va tester ça après du coup c'est une quelle année ça va ça c'est une 98 phase une donc c'est m 52 tu c'est toujours les enfin à la base c'est les moteurs de 36 et il est passé en double vanos avec chambre de combustion en acier contrairement au nicasile à l'époque il y a eu quelques soucis sur ces moteurs là pour une raison de poids le coffre a été vidée donc pose d'un extracteur et la roue galette la banquette aussi disparaîtra d'accord voilà parce que le voilà léger au maximum voilà le poids c'est l'ennui de la performance donc voilà et puis cette rénovation des plastiques aussi voilà polytrol merci niveau intérieur elle est vraiment vraiment impeccable elle a été achetée full stock avec toutes les factures il ya même le prix d'achat en franc elle est vraiment ni même le ciel de toit et du coup il ya eu aussi la pose d'un short shift par un professionnel donc ça permet de réduire la course du levier de vitesse de 50% donc pour un pilotage une conduite plus sportive bon niveau mécanique alors dis nous tout sur ton moteur donc j'ai changé les injecteurs pour des 3 30 i ouais régulateur de pression ça provient d'une 106 ss c'est un 4 bar donc il a été réalisé chez un tourneur fraiseur pour qu'il rentre avec les joints neufs impeccable voilà le catch can donc petite canette de coca voilà le renifleur d'huile qui va dedans ok l'admission ouais ça en carbone alors c'est surtout pour une question bruit parce que d'origine vraiment aucun bruit vraiment aucun donc c'est voilà tu gagne pas forcément de puissance avec ça mais c'est vraiment déjà esthétique et puis le bruit sur tout ok donc voilà qu'est ce que j'ai fait de plus là on peut voir les têtes d'amortisseur réglable en carrossage c'est aussi une voiture qui a toujours été en partie conduite par des femmes donc pas brusqués et c'est un moteur qui est très en forme d'où la carrosserie abîmée alors même pas ça c'est un ancien qui l'avait abîmé dans son garage voilà la valve d'isa qui permet d'avoir un peu plus de couple et de régime en fait c'est une petite valve qui s'ouvre et qui se ferme selon le régime et en fait ça permet de raccourcir et rallonger les tubuleurs d'admission donc ça c'est encore voilà des mw qui ont développé ça pour augmenter le rendement il ya des problèmes avec ça donc je pensais de l'avoir moi parce que des fois je trouvais qu'il avait pas assez de couple en bas mais je l'ai démonté en bon état j'ai juste juste on va dire un peu ébrifié quoi ouais et puis voilà après le nettoyage papillon et sinon c'est tout c'est un moteur qui a déjà été entretenu donc il n'y avait pas grand chose à faire dessus et je vais ensuite donc la préparation suivante sera de mettre une pipe 330i ça va débride le m52 qui est bridé pendant l'admission et puis un collecteur inox parce qu'en fait il ya des pré-cata on peut difficilement voir en dessous donc voilà un collecteur inox et puis sinon le reste de la ligne d'origine pour pas faire trop de bruit ok voilà une cartographie pour finaliser tout ça donc là on va écouter le petit son au démarrage la vitesse se passe vraiment très courte on entend bien le petit claque donc là d'origine elle sort combien 170 chevaux à peu près sur le papier oui après oui tout ce qui est 600 lignes voilà donc les 600 lignes surtout les 323 ça sort un petit peu plus de chevaux ça marche pas bon pas mal donc là avec la configuration sans doute grinter encore un petit peu de chevaux sans aller chercher non plus trop parce qu'il n'y a pas de carton donc pour l'instant ça reste stock mais par contre j'ai vu plusieurs 323 en 1.46 avec des injecteurs 330 et la pipe passer au banc donc en carto éthanol avec 215 chevaux donc c'est vraiment gridé d'origine et il ya un moyen de sortir pas mal de chevaux en plus par rapport à la sortie d'usine donc là c'est vraiment impressionnant un vrai petit karting en tout cas ça tient bien la route donc là rétro pédalage donc là rétro pédalage bon après la petite vidéo de la 323 donc la 32i E36 petite préparation effectué dessus donc le propriétaire va nous expliquer un petit peu tout ce qui a été effectué donc il ya quatre amortisseurs à la beach tank b12 tous les cylindres blocs des moteurs bois de pont sont renforcés donc tous les trains avant enfin un train arrière tout est réglable en carrossage et tout ce qui peut être réglé ouais donc dessus voilà il ya les quatre jantes c'est des rota numéro 147 ou 157 de mémoire je sais plus exactement si par choc des montables rapidement ouais ça on a juste les deux petites gopilles il est tirant de carrossage réglable donc une ligne complètement d'inox donc des collecteurs jusqu'aux silencieux d'accord donc il ya quatre semi-slick c'est des nangkang ns2r a été acheté complètement d'origine et puis modifié comme ça d'accord et donc à l'intérieur déjà il n'y a plus la banquette arrière il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose même donc du coup dessus il y a des plaques en alu type 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 course au racing donc je ne sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez un petit volant démontable il y a un short shift directement dessus donc c'est un vrai short shift avec tout le tout le système en alu ici pas juste la goupille là quoi donc voilà tout a été remporte remporté au niveau des du klaxon par exemple là ici pour les pour les vitres électriques le petit feuillet freinant hydraulique des familles voilà donc à deux sièges baquet comme vous avez pu le voir et les deux harnais les deux petits harnais gt2i avec un petit extincteur au cas où très important la sécurité avant tout il est trop petit manot dans le milieu température d'eau pression d'huile température d'huile ok donc il y a aussi des barres anti rapprochement avant et arrière barres anti roulis avant arrière il ya un x-brace ci dessus au niveau des freins on est sur quatre disques et plaquettes brembo d'accord avec les plaquettes c'est des ferrodo racing ds2500 donc quatre durites aviation aux quatre coins il y a même les écrous tu vois qui sont directement sortis ah oui ça c'est vrai que ça c'est vraiment pas mal tu peux démontrer la roue puis t'as pas besoin de là voilà la bête voilà le petit six cylindres donc c'est un m52 b20 un 2 litres 150 chevaux les internes tout est stock au niveau de la préparation vraiment tout a été fait dans le châssis pour le moment et donc voilà donc il y a juste une petite admission ici avec le cloisonné donc le radiateur alu qu'on a la petite durite ici pour ça petit durite renforcée on va voir ici un petit peu non quel collecteur inox tout ça les supports moteurs qui sont renforcés puis on voit aussi le x-brace là bas donc c'est du renfort de châssis tout ça d'accord avec la petite barre anti roulis qui est juste ici donc avec la petite batterie qui a été ramené à l'avant pour enlever du poids sur l'arrière donc là au niveau du poids on on est à peu près aux alentours des une sonne 150 donc ça va voir peut-être un petit peu moins peut-être plus une tonne sans 130 pour deux pour une donnée de 1285 kg donc d'origine c'est pas très lourd donc là on va écouter le petit bruit au démarrage je n'ai plus d'oreilles donc là les petits arnais de sécurité sont mis elle fait un sacré bordel la voiture impressionnant donc c'est un pont court un autobloquant bloqué à 45% et donc au niveau du couple c'est un 410 donc là je suis en 5 au maximum je prends en 170 c'est un pont court un autobloquant bloqué à 45% ça fraîche dur la vache non C'est parti. C'est parti. C'est parti.